Aujourd'hui je vais vous parler d'une artiste iranienne, Sarvena Sparsyan. Bonjour, je suis Marc Goudardard et nous sommes sur le site L'Enabat. Donc je vous parle d'une artiste iranienne, Sarvena Sparsyan, que j'ai connue au travers de son mari. J'avais écrit un article il y a déjà quelques temps sur l'art brut en Iran et son mari m'avait donné les éléments pour que je puisse vous parler d'un artiste iranien. Et de proche en proche j'avais connu sa femme. Et quand j'ai vu son travail je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en sache plus sur elle et que j'ai pris contact avec elle. Donc Sarvena Sparsyan est d'une grande famille de joaillers, tant du côté paternel que du côté maternel. Son père lui travaillait la turquoise. Ses deux grands-pères avaient un travail traditionnel, comme ça se faisait à ce moment-là en fait. Et le travail de base de Sarvena Sparsyan est le design et la fabrication du bijou. Mais elle a d'autres cordes à son arc. Elle pratique le dessin un petit peu sérieusement depuis l'âge de 14 ans. Et elle n'a jamais arrêté de dessiner. Mais bon voilà, je vous ai parlé de son mari tout à l'heure. Elle me parle à chaque fois avec beaucoup de tendresse de son mari. Bon voilà, c'était la petite minute romantique. Mais en fait elle le fait tout à fait sérieusement. Parce qu'elle l'a connu quand elle avait 25 ans. Et quand son mari a vu le travail qu'elle faisait, il l'a encouragé à poursuivre. Et petit à petit, son travail est devenu plus cohérent, plus professionnel. Mais c'est seulement depuis 2015 que son travail, son activité de dessin a pris un tour vraiment professionnel. Mais elle me dit que sans le travail souterrain depuis l'âge de 14 ans, le travail secret dans sa chambre, en fait elle ne serait jamais arrivée à ce travail qu'on voit aujourd'hui. Donc pour les études, elle a fait un baccalauréat dans le domaine du graphisme. Mais elle n'aime pas trop l'approche des cours, en fait. Elle préfère expérimenter. Et plutôt que le diplôme, elle a cherché par itération, par essai, par erreur, jusqu'à trouver une voie qui lui soit propre. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'artistes qui essayent, qui essayent, qui essayent, jusqu'à trouver leur voie, tout simplement. Et avec ce travail souterrain, la partie visible ne vient qu'après. Quelque chose qui est important dans son travail, il y a souvent le mot méditation qui revient. Elle est comme dans un état second où plus rien n'existe à côté, dans beaucoup d'activités où on y met de l'émotion, c'est quelque chose qu'on retrouve. Et, par exemple, elle me disait qu'il lui arrive de rentrer dans un dessin et d'en ressortir une fois terminé, seulement six heures après. Et elle ne s'est même pas rendue compte que le temps avait passé et que six heures avaient passé. Et donc, voilà, elle utilise souvent le mot méditation pour qualifier ce qu'elle fait. Donc, aujourd'hui, elle dessine, bien sûr, tous les jours. Et elle aime les formes simples. Elle le lit probablement à son travail de la joaillerie en partant des formes de base. À côté de cette vidéo, vous allez pouvoir trouver dans la description un lien qui va vous amener vers des photos. Et vous pourrez notamment voir en oeuf d'assez grande dimension qui a été fait à l'occasion de la fête de Nourouz. Nourouz, c'est le nouvel an iranien qui puise ses racines assez loin dans la religion zoroastrienne. C'est le 21 juin. C'est une date symbolique qu'il y a au jour du printemps, tout à fait. Et donc, dans les symboles qui sont importants pour Nourouz, on retrouve l'oeuf. Il y a sept symboles en particulier qu'on retrouve dans toutes les maisons à ce moment-là. Et la ville de Téhéran avait ouvert un appel d'offres pour les artistes de la ville. Et Sarvenaz a été sélectionnée et elle a pu réaliser cette offre. Quand je lui demande si l'art qu'elle pratique, c'est un art qui fait du bien, elle me confirme. Et c'est quelque chose, autant pour elle, je parlais de méditation tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui est ressenti, elle me dit, autant par les enfants qui voient son travail que par les adultes qui le regardent de près. Oui, c'est quelque chose qui est important. Comme on parlait de méditation tout à l'heure, ce n'est pas pour rien, elle trouve une forme de bonheur là-dedans. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut percevoir assez bien dans ce qu'elle fait. Ce n'est pas juste des mots. Sarvenaz aussi, bien sûr, elle travaille la joaillerie, donc l'or et les matériaux qu'on peut retrouver dans la joaillerie. Mais peut-être à cause de ça, elle s'intéresse aussi à d'autres matériaux que le dessin, le stylo, la feuille de papier. Elle travaille aussi le métal. Toujours dans le lien qui accompagne la vidéo, vous pourrez voir des photos d'une réalisation d'assez grande dimension, d'ailleurs, qui était aussi à Téhéran. Aujourd'hui, Sarvenaz, après avoir pas mal exposé à Téhéran, dans des expositions collectives pour commencer, puis des expositions personnelles, commence à prendre une dimension tout à fait internationale avec des pays voisins, comme des expositions à Dubaï, à Bahreïn, et puis depuis peu, en Europe, avec plus précisément la Suisse. Donc, c'est un travail que je vous recommande. Pendant la vidéo, vous avez vu comment elle travaille. Et dans les liens, vous pourrez voir davantage de photos. Et puis, je vous souhaite beaucoup de plaisir et je vous dis à bientôt. Et si vous avez aimé le travail de Sarvenaz et puis cette vidéo, n'hésitez pas. Un petit clic, un petit like, ça fait toujours plaisir. Au revoir, à bientôt.